Est-ce que vous connaissez le parc Georges Valbon ? Nous allons le connaître. Le parc Courneuve ? Exactement, et pourquoi je vous parle du parc Georges Valbon ? C'est à la Courneuve, parce que c'est là que sont organisés tous les grands rassemblements pour les Jeux Olympiques. Et quand j'ai vu ce qui s'est passé hier soir à la Courneuve, je peux légitimement, peut-être, m'inquiéter, je vous propose de voir le sujet de Marine Sabourin, parce que ce qui s'est passé avec... Alors, c'est du déjà-vu, tout ça est du déjà-vu. Comme rien ne change, il n'y a pas de raison non plus que ça change, on tire sur les commissaires, on tire sur les flics. Tout ça est normal, madame, messieurs. Un refus de compréhension avec des émeutes, c'est assez... Il y a le roi de l'avocat quand même. Mais voilà, c'est parce que, bon, il faut les comprendre. Une soirée en France. Il faut les comprendre, une soirée en France. Voyez le sujet. C'est à la tombée de la nuit que le commissariat de la Courneuve a été ciblé par les premiers tirs de mortier d'artifice. Plusieurs groupes d'individus sont positionnés à seulement quelques mètres du poste de police, jettent également des projectiles et incendies des poubelles. Par mesure de sécurité, la circulation du tramway T1 est interrompue aux alentours de 23 heures. L'élément déclencheur, selon les syndicats de police, le refus d'obtempérer d'un jeune de 18 ans en scooter, décédé mercredi. On peut déplorer, justement, encore une fois, que le commissariat, nos collègues, aujourd'hui, sont attaqués alors qu'il y a une enquête qui est en cours et que la justice est saisie des faits. Et nous apportons notre soutien, bien évidemment, à l'ensemble des collègues du 93 de la Courneuve. Une sécurisation a été mise en place autour du commissariat en fin de soirée. Le calme est revenu aux alentours de Minus. Écoutez, William Maury, qui est un responsable alliance de la police. Donc, on n'est plus là pour jouer, qu'on soit clair. Ils étaient là pour se faire du flic et pour cramer les policiers, tout simplement. Donc, il y a un moment où il faut appeler un chat, un chat. On est face à des meurtriers. On n'est pas face à un ou deux émeutiers. On est face à des centaines d'individus. Vous le voyez sur les images. Nous, on a eu d'autres images de vidéoprotection. On a nos collègues, au moment où les jets de cocktail Molotov sont jetés sur la façade du commissariat, nos collègues sont derrière le rideau métallique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune échappatoire. Je vais vous donner, évidemment, la parole dans une seconde. Une habitante qui réagit. On s'est réveillés. Donc, on habite juste en face. Et on a vu que, vraiment, c'était le grand bazar. J'ai un petit enfant de trois ans et demi. Donc, il s'est réveillé toute la nuit. Et donc, on lui a expliqué que c'est des feux d'artifice. On ne peut pas lui expliquer ce qui se passe vraiment. Et donc, c'est vrai que c'était très fatigant. Que plusieurs fois, il y a eu des camions de CRS qui sont passés. Donc, on s'est dit, sûrement, les jeunes ne vont rien faire parce qu'il y a la police. Mais une fois qu'il n'y a pas de camion, en fait, c'est là qu'ils s'attaquent directement. Bon, il y a du mieux d'un autre côté. Là, c'est des tirs de mortier. La semaine dernière, à Nantes, dans un quartier de Nantes, c'était des kalachnikovs, des bandes rivales qui se sont affrontées à coups de kalachnikovs pendant une heure. Bon, là, c'est des tirs de mortier. Il faut bien que jeunesse se passe. Je vous propose d'écouter Bardella, Jordan Bardella, qui a tweeté. Qui a hiccé. Oui, pardonnez-moi, on ne va pas l'écouter puisqu'on va le lire. Soutien aux policiers de la Courneuve, dont le commissariat est attaqué par des bandes de cités. Pour nous, il n'y aura jamais d'excuses ou de circonstances à Téonorte au fait de s'en prendre à nos forces de l'ordre. Et puis, le tweet du jour revient à Philippe Poutou. Joli feu d'artifice ce soir devant le commissariat de la Courneuve. Soutien à une colère légitime. Après qu'un jeune homme ait... Bon, il faudrait lui apprendre que c'est l'indicatif, mais ça, c'est pas grave. Après qu'un jeune homme a encore été tué par la police. Suite logique des révoltes de juillet 23. Tout ça grave. Racisme, discrimination, pauvreté, mal logement, violence répressive. Bon, il y a vraiment eu de la révolution. Il y a une enquête contre le NPA pour apologie du terrorisme parce que dès le 7 octobre, il faisait l'apologie du Hamas. Non, mais il faut quand même, là-dessus, dans cette affaire de la Courneuve, j'ai entendu, je crois, sur notre plateau, l'avocat de la famille des victimes. Et là, quand même, je sais bien que les avocats défendent leurs clients, qu'ils font la défense que leur demande leurs clients, mais celui-ci, me semble-t-il, a dit que les policiers l'avaient fait exprès. C'est-à-dire, les policiers se lèvent le matin et puis, ils vont faire des rodéos. C'est eux qui vont faire des rodéos pour tuer des jeunes. C'est M. Bouzou ? Oui, je crois que c'est... Je parle sous le contrôle de Noémie. M. Bouzou, c'est son fonds de commerce. Oui, mais c'est irresponsable, Pascal. Oui, c'est irresponsable. C'est quand même... Parce que c'est ça qu'ils donnent aux jeunes, quand on leur dit, vous comprenez, les policiers ont fait exprès dans des cerveaux... Bien sûr. C'est terrible. Mais oui, mais je vous dis, il y a des gens dont c'est le fonds de commerce. Donc, la France Insoumise, c'est le fonds de commerce. Poutou, c'est le fonds de commerce. L'avocat, c'est le... Oui, mais c'est... Ça s'appelle un fonds de commerce. Tu gères une petite épicerie. Donc, tu dis aux gens ce qu'ils veulent entendre. Oui, mais là, il y a... Je pense que ce qui est aussi très important, c'est la question du rapport à la violence. C'est intéressant que Philippe Poutou cite les émeutes de juillet dernier, parce qu'en juillet dernier, on avait assisté à quelque chose d'assez analogue. Ça veut dire une indignation qui était générale, qui était universelle, qui était parfaitement légitime, et dont certains ont estimé... Vous savez, c'était la phrase qui avait été reprise. Tant qu'il n'y a pas la justice, il n'y aura pas de calme. Alors qu'une enquête était ouverte, qu'un désir de justice se manifestait dans la société, il y a, chez certaines personnes, un rapport qui est plus qu'ambigu à la question de la violence, et ils ne voient pas, surtout... Il n'est pas ambigu du tout, mais même vous... Non, chez Philippe Poutou, là, ce n'est pas ambigu, c'est clair, mais il y a des gens pour qui, si vous voulez, ils vont contextualiser, relativiser, dire qu'il y a des... C'est Louis Plenel, ce n'est pas ambigu. Chez tous ces gens-là, ils veulent détruire notre modèle. Et ça passe par une révolution. Une révolution, c'est violent. Et ce que ces personnes ne voient pas, c'est que l'usage de la violence, en plus, est complètement, sans même faire de morale, est complètement contre-productif. Ça discrédite la peau. C'est possible, mais pas toujours dans l'histoire de France. Pas toujours dans l'histoire de France. Parfois, la violence, ça marche. Ça marche, en général. Éric Henry, sur M. Poutou, écoutez ce qu'il a dit, c'est un... Responsable syndical alliance. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a de mots assez forts dans la langue française pour définir ce que j'ai ressenti, ce que beaucoup de gens ressentent, des citoyens de notre pays qui travaillent dur et qui respectent la loi et les règles, c'est n'importe quelle femme ou homme politique doit soutenir, je dis bien, sa police républicaine. Parce que la police est le socle d'une république. Ça fait partie des pieds de la république, des fondations de la république. La sécurité, la première des libertés, un responsable politique peut appeler à la transparence, à connaître la vérité, mais il ne peut pas comme ça s'ériger en juge, en juge par rapport à des postures et des positions dogmatiques. C'est clairement scandaleux. Je ne vois pas ce qu'on peut dire qu'on... Qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous voulez que je vous dise ? Je vous le dirai ce qu'il faut faire. Je vous assure, ça peut très vite marcher en fait. Vous croyez ? Ah oui. Là, je suis un peu pessimiste. Ah bah oui, mais vous êtes pessimiste. Ça marche très bien. Vous les prenez les neuf interpellés là. Aux Etats-Unis, je ne suis pas sûr que ce soit le bon exemple. Philippe Guébert. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Celui qui touche à un policier ou à un commissariat ne sort plus de prison. Est-ce que ça vous va ? Non. 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 Bon. Alors on va nuancer. On va faire une peine à ce point dissuasive que celui qui touche en France à un policier ou à un commissariat il a une peine tellement forte qu'il ne recommencera pas. Et là, on va en prendre deux ou trois et croyez-moi, tu lances un tir de mortier sur un commissariat dix ans. Non, mais c'est d'accord. Là, je pourrais pas dire c'est pas mal. C'est pas la même chose que de mettre tout le monde autour de la vie. Donc c'est assez simple en fait. C'est assez simple. C'est assez simple. Non mais il faudrait commencer par avoir le bon diagnostic parce que là, selon le diagnostic d'Emmanuel Macron, ça n'aurait pas dû se produire. Je rappelle qu'à sa conférence de presse, il nous a expliqué les émeutes de l'été dernier par la réforme du BAC parce qu'on avait avancé les épreuves du BAC et que les jeunes n'avaient plus d'occupation à loisiveté. Puisque vous faites une petite parenthèse sur le président de la République qui, la semaine dernière, est intervenu devant les hauts fonctionnaires et si j'ai bien compris, au bout de sept ans, il aura expliqué que c'était de leur faute. Bon, je sais pas. Mais alors, hier, j'ai lu M. Le Maire dans le journal du dimanche. Il a un formidable programme. Dès qu'il va être ministre, cet homme-là, ça va changer. Dès qu'il va être ministre. Pourquoi on lui donne pas une place de ministre à Bercy, M. Le Maire ? Parce que j'ai lu son interview, il a plein de bonnes idées. Mais il faut absolument qu'il soit ministre. Appelez, demandez à M. Macron qu'il le nomme ministre. Mais écoutez, franchement... Il va résoudre les 3 000 milliards de dettes. Il n'est pas du tout pour le quoi qu'il en coûte. Mais cet homme est formidable. Il a plein de bonnes idées. Qu'est-ce qu'il a dit, par exemple, sur le service... Il a dit qu'il fallait arrêter avec le mirage de la gratuité universelle, qu'il y avait beaucoup trop de dettes, qu'il y avait beaucoup trop de dépenses. Mais nommons-le ministre des Finances. C'est une bonne idée. Mais quand même, tout le monde s'extasie parce que Bruno Le Maire a dit, nous devons passer de l'État-providence à l'État-protecteur. Mais l'État, débrouillez-vous un peu comme des adultes. C'est quand ? Elisabeth Lévy. Ils vont tous être comme ça parce qu'ils vont vouloir jouer la rupture avec Emmanuel Macron, les prétendants à sa succession. Gérald Darmanin fera pareil avec la sécurité. Gabriel Attal aussi n'assumera pas le bilan d'Emmanuel Macron. Ils vont tous faire ça parce qu'ils ne peuvent pas être élus s'ils jouent la continuité. Donc, ils vont essayer de jouer la rupture. Celui qui pourra mieux le faire, c'est Edouard Philippe parce que ça sera 7 ans qu'il ne sera plus au gouvernement en 2027. Edouard Philippe. Qu'est-ce qu'il devient ? J'allais dire Edouard Philippe. Qu'est-ce qu'il devient ? Mais ce n'était pas gentil. C'est une bonne question quand même pour quelqu'un qui veut être président de la République être silencieux à ce point-là. La violence dans notre pays, on va voir ce qui s'est passé avec un drame dans l'Aveyron. Un père de famille de 45 ans est décédé samedi des soirs dans un supermarché. Il a été tué à l'arme blanche par un jeune alcoolisé. Évidemment, comme tous ces jeunes gens ont des dagues sur eux, quand ils sont des dagues, des gros couteaux, c'est-à-dire que tout le monde comprend qu'il ne faut rien dire. Qu'aujourd'hui, tu te fais rentrer dedans, tu as un souci, tu te tais. Tu ne sais jamais comment ça peut se tirer. Pardon de sourire, c'est à cause de l'emploi du mot dague que vous devez être le seul envoyé pour parler de l'ordre. Non, c'est une dague. Dites donc à un jeune dans la rue, avez-vous une dague, mon ami ? Ça s'appelle une dague, ce n'est pas un couteau. Regardez le sujet de Kylian Salé, agression. Mais vous, vous souriez, mais en fait, à cause de votre emploi du mot d'âge. Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais il y a un homme de 45 ans qui est mort. Ben oui. Et c'est un père de famille. Il était là au mauvais moment, au mauvais endroit. Devant son fils et sa femme. Devant son fils, c'est juste un drame absolu. Ben oui. Absolue. Absolue. Mais tous ces jeunes gens d'écouteau. Donc, voyez le sujet de Kylian Salé. Il est 19h15 ce samedi soir, sur le parking de ce supermarché. Un homme de 23 ans, alcoolisé au volant d'un fourgon, roule dangereusement. Un père de famille lui fait une remarque. L'individu alcoolisé s'arrête et poignarde l'homme de 45 ans au thorax avec une dague. Oui, lorsque je suis arrivé, la victime était étendue ici et elle était prise en charge par les équipes du SAMU qui, pendant près d'une heure, ont tenté de la réanimer en veine, malheureusement. Dans cette commune, la troisième la plus peuplée du département, les habitants ne s'attendaient pas à une telle violence. Un peu choqué de ce qui s'est passé quand même à Rodez ici. Je trouve quand même que c'est grave pour une ville comme ça. C'est une petite ville, Rodez. Je n'attendais pas à ce qu'il se passe des choses comme ça. La mère du suspect ne comprend pas le geste de son fils. Ce n'est pas parce qu'on a eu une enfance malheureuse qu'on a été traumatisés et tout ça. Moi aussi, avec leur père, j'ai connu la violence, l'alcool, les coups et tout ça. Mais ce n'est pas pour ça que moi, maintenant, alors quelqu'un me dit quelque chose, je sors dehors et je le poignante parce que ça ne me plaît. Ce n'est pas possible. La femme de la victime a également été blessée, mais ses jours ne sont pas en danger. Elle et son fils de 13 ans sont prises en charge dans cet hôpital à Rodez. Alors, vous avez entendu la mère du principal suspect dans ce sujet, sauf erreur de ma père. Elle s'appelle Ophélie Beglioumini. C'est un interview, un entretien qu'a récupéré, qu'a eu RTL. Et je vous propose de l'écouter en longueur. Ça n'excuse pas tout, mais il a subi la séparation de son père et moi. Donc, il a commencé à faire des bêtises sur bêtises sur bêtises. C'était quelqu'un qui a trouvé son refuge dans l'alcool, dans la drogue et tout ça. Et c'était quelqu'un qui avait beaucoup de colère, de haine en lui. Je ne sais pas quoi vous dire. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a rien. Ce n'est pas parce qu'on a eu une enfance malheureuse qu'on a été traumatisés et tout ça. Moi aussi, avec leur père, j'ai connu la violence, l'alcool, les coups et tout ça. Mais ce n'est pas pour ça que moi, maintenant... Alors, quelqu'un me dit quelque chose, je sors dehors et je le poignante parce que ça ne me plaît pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne cautionne pas du tout. Moi, j'étais à la messe ce matin. J'avais beaucoup besoin de prier. Prier pour cette famille, cette mère et je me joins à leur douleur parce que d'avoir quelqu'un vous aimer et qui vous soutient et qui est là et qu'il y ait un pilier et qu'un jeune parce qu'il a bu puisse sortir, prendre un couteau. Non. Et je me demande de pardonner parce que je me suis trompé sur le nom de la mère du suspect qui s'appelle Carolina Isabelle. Carolina Isabelle et le nom que j'avais dit tout à l'heure. Alors ça, c'est un pur fait divers. C'est ce qu'on appelle vraiment un pur fait divers. Il faut en tirer sur le rapport à la violence qu'il peut citer sur le rapport à la frustration, c'est-à-dire à l'incapacité. Vous avez dit ça peut arriver pour un regard parce que vous refusez une cigarette. Alcool et drogue dit quelque chose aussi de ces jeunes gens parfois qui sont régulièrement sur le rapport à la violence. Le refus de toute contrariété. Peut-être qu'à un moment donné, il faudra avoir des opérations sur le terrain. C'est-à-dire ? Peut-être qu'à un moment donné, il faudra avoir des opérations sur le terrain. Parce qu'il n'y en a pas. C'est ce qu'a dit le président Macron. Mais il est vrai qu'il parlait de l'Ukraine. Il parlait de s'opposer à la Russie. Et c'est la phrase du week-end quand même. Ben oui. Ben oui, quand on regarde le feu d'artifice à la Courneuve et puis après qu'on regarde ce qui se passe dans l'Aveyron, on se dit qu'effectivement il faudra avoir des opérations sur le terrain. Ce que vous voulez dire, c'est que plutôt que de s'occuper de l'extérieur, il devrait s'occuper de l'intérieur. Oui, c'est une idée. Et pourquoi opposer les deux ? Pourquoi opposer les deux ? Je ne vois pas pourquoi il faudrait choisir entre préoccupé par l'Ukraine et préoccupé sur le gouvernement. C'est choisir justement, ce n'est pas en même temps. Mais je ne crois pas qu'il y ait de choix à avoir. Non, on n'a rien à voir entre la politique extérieure. D'ailleurs, on ne fait rien sur aucun plan. Alors, je vais vous répondre. Pourquoi ? C'est assez simple. Parce que chacun comprend que tu ne peux rien faire en France. C'est assez simple, en fait. Chacun le comprend. Puisque, parce que ce qu'il faudrait faire demande un tel changement de logiciel que c'est impossible à régler. Impossible à régler. Sauf en tout, en changeant tout. Et comme on ne veut rien changer, il faut mieux parler de l'extérieur que de ne pas pouvoir régler ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que cette réponse vous satisfait ? Moi, pas tout à fait, parce que qu'est-ce qu'on peut faire face à cela ? Changer de logiciel. Tout changer de gouvernement. C'est un fait tragique. Mais en quoi la volonté politique peut-elle changer quoi que ce soit au fait que cet individu ait commis cette monstrosité pour un père de famille ? Mais d'abord, vous avez raison, c'est un pur fait divers, c'est ce que j'ai dit. Mais quand tu apprends que ce jeune homme est sous drogue de 23 ans et que tu sais que c'est un fléau numéro un, la drogue, le jour où tu vas commencer à t'attaquer aux consommateurs, le jour où tu vas t'attaquer vraiment aux dealers, le jour où tu vas mettre tous ces gens-là à l'ombre, ça changera peut-être. La France le fait déjà de s'attaquer aux consommateurs, aux dealers, etc. Ça ne change rien la situation. Mais tu ne le fais pas comme il faudrait le faire. On a eu cette discussion 50 fois. Face à un fait tragique comme celui-ci. Mais je ne veux pas l'instrumentaliser, vous avez raison. Je ne veux pas l'instrumentaliser. Ce que je dis juste, c'est une vraie question. Qu'on ait une indignation entre guillemets métaphysique, morale de se dire mais c'est horrible, c'est atroce, on peut mettre tous les mots qu'on veut, c'est une chose. Est-ce qu'on peut avoir une indignation politique ? Est-ce que je veux dire qu'il y a une responsabilité politique derrière ? Quelqu'un sur la drogue est quand même un problème. Est-ce que la drogue est un problème numéro un en France ou non ? Dans ce cas, il y a l'alcool aussi. Il y a un problème d'alcool. Oui, mais surtout c'est un problème d'école. C'est un problème d'école, Nathan. Si à 23 ans, tu es incapable de supporter d'école, d'éducation en général, si à 23 ans, tu es incapable de supporter quelqu'un de faire une remarque qu'il y a beaucoup de choses dont l'État est en partie responsable qui ont échoué. Nathan, n'instrumentalisons pas ce qui a quand même un fait divers, je le dis, vous avez raison, dans toutes les sociétés, il y a toujours eu ce genre de choses, je suis d'accord. Mais convenons que c'est de plus en plus quand même. C'est ce que dit en tout cas Alain Bauer et des homicides. Vincent Herouette et après on parle d'autres choses. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous, il y a des tas de sociétés, vous ne croisez pas en permanence des gens qui se foutent éperdument des règles de la vie commune et qui vous disent ce qu'on va leur faire remarquer, il y a un problème. Il y a des tas de gens qui vous disent ça, il y a un problème ? Il y a leurs chiens qui ont entendu marcher dessus, il y a un problème ? La musique dans le métro. En France, on est dans un pays, pardonnez-moi, un pays où il y a des gens qui le vendredi soir conduisent n'importe comment un camion, je ne sais pas si ils le verront son permis, une assurance, ou quoi que ce soit, avec une arme dans la poche en étant complètement bourrés et avec en plus consommer des stupéfiants. Je suis désolé, c'est un déficit de toute autorité qui est évident et il y a des tas de pays où vous avez peu de chances de croiser un type au volant d'un camion conduisant n'importe comment en étant à la fois défoncé et en étant à la fois ivre-mort. En Suisse ? Oui, voilà, Monaco. Allez. Qui s'en sert ? Et qui s'en sert ? Mais la Suisse, c'est pas un pays totalitaire, excuse-moi. Pas tous ensemble, s'il vous plaît, pensez à nos amis. La Suisse. Vincent, pardon. Pensez à nos amis de la radio si vous parlez les uns sur les autres, déjà en télévision c'est compliqué, mais à la radio en plus on ne vous voit pas. Ce qui n'est pas mal de compréhension. Bon, vous vouliez dire un mot avant Noé Milchik ? Non, c'est un phénomène européen Vincent. Et d'autre part, enfin pas en Suisse. Pas en Suisse, je suis désolé de vous le dire. En Allemagne, en Hollande, en Belgique. Pas en Suisse, en Suisse, vous allez en Suisse, c'est pas le cas. En Espagne, c'est pas tout à fait ça. Pardonnez-moi. Au Portugal, c'est pas tout à fait ça. Il y a une inversion du cyclone. En Hongrie, c'est pas tout à fait ça. Je ne crois pas que vous mesuriez la perte de crédit de la France à l'étranger au regard de cette délinquance invraisemblable. Vous n'imaginez pas les propos du pchet de l'État qui fait la leçon à la terre entière sont totalement discrédités par le spectacle que donne la France. Oui, mais c'est pas noble de parler de la délinquance. Sa dette extérieure. C'est plus noble de parler de diplomatie. L'État de ce service public et l'État de fièvre permanente du pays. On est crédible que si on est déjà maître chez soi pour donner des leçons à l'extérieur. Autrement, on se tait. Oui. Voilà. Je ne suis pas tout à fait ce que je veux vous dire. Je ne suis pas d'accord avec ça. Autrement, on est ridicule. On préfère parler de diplomatie parce que c'est plus noble de parler de diplomatie. Parler de délinquance, c'est plus compliqué. Écoutez, toutes les semaines, la semaine dernière, c'était les quartiers de Nantes, là, c'est la cour de ce pays. Je veux dire, qu'est-ce que vous l'étudiez ? Je veux bien qu'on donne le spectacle que nous donnons. Deux frères devant le tribunal de justice qui ont voulu se faire justice. Noémie Schultz, on va voir votre sujet parce que ça, c'est intéressant, si j'ose dire. Alors, est-ce qu'on a le temps ? Il est 9h23. On n'a pas le temps de le voir avant la mi-temps. Donc, on le verra après la mi-temps. Je salue Thomas Hill. Thomas, bonjour. Bonjour, Pascal. Vous avez mis une chemise aujourd'hui.